Bonjour à toutes et à tous ! Alors, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière, il n'y a plus que des vidéos particulières en ce moment, c'est fou, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais vous parler d'un festival auquel j'ai participé, que j'ai adoré, j'ai passé des super moments. Et la deuxième, c'est que quand j'ai découvert ce festival, j'ai découvert aussi l'affiliation. Alors, pour l'instant, je ne vous le conseille pas, j'ai essayé de beaucoup travailler, énormément, et pour l'instant, ça n'a pas donné de résultat. Ceci dit, ce n'est pas un problème, ça fait partie des choses, je me dis que j'ai envie de découvrir et de comprendre comment ça marche. Alors, le festival, il y a eu pas mal de créateurs, c'est le festival Nature et Créativité, je vous mettrai les liens en barre info et tout ça. Alors, c'était du 6 mai au... ça a duré une dizaine de jours. C'était du 6 mai au 14 mai. Je m'étais imprimé une petite fiche, j'avais tout regardé, toutes les conférences, tous les ateliers, et pour que ce soit plus facile pour moi à suivre, pour rien rater, parce que c'était génial, c'était génial. J'avais fait un petit rond ici, et je l'ai rempli quand j'avais fait l'événement. Donc, je vais vous montrer un peu plus ça quand je pivoterai la caméra sur le bureau. et on a fait plein de choses. Donc, j'en ai dans tout type de format. C'était extrêmement riche, c'était génial, il y avait plein de formes. Je vais vous montrer tout ça rapidement et vous dire... Alors, si jamais vous prenez le coffret, parce que c'était gratuit le temps que ça dure, et en fait, il y a un coffret qui est payant avec beaucoup plus de contenu et tous les replays accessibles et plein de cadeaux et plein de bonus en plus. Donc, si jamais vous prenez le coffret, sachez que je touche une commission, donc je vous le dis honnêtement, mais moi, j'ai kiffé ce que j'ai fait. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, ma caméra est absolument pas droite. Et puis, je vais inverser pour que vous n'ayez pas les mots à l'envers. C'est tout bon. Donc, c'était le Festival de la Créativité du 5 au 16 mai. J'ai mis 5 ici, alors que c'était le 6, parce qu'en fait, la veille au soir, on a eu un petit démarrage en douceur tout sympa. Voilà. Alors, moi, ça m'a fait marrer parce que ça commençait le jour de ma fête. C'est assez imprudent, c'est tout ça. Et on a eu un bonus qui a eu lieu ensuite le 9 juin. C'est assez marrant. Donc, voilà, tout ce qu'on a eu en conférence, en atelier et tout ça, en l'espace de 10 jours, sachant que ça, c'est la version gratuite. La veille, on a commencé par une petite mise en chauffe. On a fait notre cap créatif. On avait fait également... Imaginez un super-héros. Donc, moi, c'était Mamie Vie, avec son super-pouvoir. C'était faire sentir la vie en soi. C'était vraiment joyeux. C'était joyeux. C'était amusant. C'était extrêmement créatif avec beaucoup d'intuition, de méditation, beaucoup de joie, quelque chose d'assez créatif et enfantin. Et en fait, ça, ça fait vraiment partie des choses... Je pense que ça manque aux adultes. On est sérieux. On est dans le « je dois, il faut faire ça ». Et je pense qu'on oublie très souvent de se reconnecter à quelque chose de... de frais, d'innocent, et qui juste fait les choses parce qu'il en a envie. Ça, c'était de l'écriture, un exercice de créativité, mais pas réécrit. Et ensuite, on récupérait des parties de mots et on réécrivait un petit paragraphe créativité ensuite. Donc ça, il y avait ça aussi. Il y avait des petits pas aussi qu'on a découpés avec des mots et pour poser nos intentions. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été paumées parce que c'est quelque chose en 3D. Alors, comme... Au début, j'avais mis un... C'est comme un arbre, en fait, avec des racines. Au milieu, il y a un tronc. Ouais, on ne voit pas des masses. Et puis, la cime des arbres, la couronne au-dessus. Il y avait des mots qu'on a écrits. Moi, j'ai recollé mes petits pas, je crois, ici. Et c'était nos besoins, par exemple. Dans le sol, quels sont nos besoins, etc. Nos racines, c'était nos intentions, il me semble. Ou des questionnements. Je ne sais plus, tiens. J'oublie très vite les choses. Le tronc, c'était vraiment un moment super agréable à faire, le tronc. Je crois qu'on se projetait dans le truc qui était fait. Et puis, ce qu'on voyait, ce qu'on voulait. Donc, moi, je voulais de la sororité, de la créativité, de la santé. Peps, qui est aussi un truc que je lance enfin, avec un collage, et puis des petits mots, des choses comme ça. Et puis, du coup, je les ai gardées avec une attache parisienne. Mais voilà, il y a plein de manières. Là, c'était en hypnose, où souvent, on va vous proposer de faire un lieu de sécurité. Moi, j'avais déjà le mien dans ma tête. mais l'idée, c'était de faire un lieu agréable, confort ou sûr, un collage. Et j'ai tellement adoré le mien que je l'ai plastifié derrière. Parce que j'ai trouvé qu'il représentait vraiment bien ce que j'aimais avec une cascade du ciel, de l'herbe, des oiseaux, de la vie, du confort tranquille, peinard et tout ça. Tellement je l'ai kiffé, je l'ai plastifié, ce truc-là. Alors, c'est là aussi qu'on voit que c'était ultra créatif. Jamais j'aurais fait un truc comme ça toute seule. Mais never, quoi. Ça part dans tous les sens. Les trucs, ils font pas la même taille. Il y a du morceau de papier cramé. C'était déchiré aussi. C'était vraiment très étonnant. Après, c'est vrai que visuellement et tout ça, c'est pas mon style. Mais à explorer, s'autoriser à déchirer du papier, à jouer sur plusieurs couches, sur plusieurs dimensions, sur tremper le papier, le brûler. Alors bon, attention à la sécurité et tout ça. À le froisser aussi. C'est vraiment génial de pouvoir reconnecter à ce genre de choses très libres. Là, c'était mon arbre. Donc, pour ne pas changer, c'est avéré être un saule. Ça a été très marrant quand je faisais des stages pour devenir professionnelle en hypnose, en art-thérapie, en machin, et en pas mal de disciplines. il y avait souvent ce passage avec, imaginez, vous êtes un arbre. Moi, je suis à fond dans mon arbre. Et puis, à ce moment, on dit, et vous tendez vos bras, vos branches vers le ciel. Ouais, mais attends, moi, c'est un saule, il est en globe. on n'a pas vraiment vers le ciel. Mais même moi, je le fais. Après, on s'arrange et on a quand même, le sol a quand même une cime. Ça me fait beaucoup faire rire. C'était un mont génial, ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. En dessous, il y a d'autres choses. C'est mon arbre assez couvrant, en fait. Mais on avait travaillé avant la base et il y a plein de moyens qui sont proposés dans l'atelier pour faire cet arbre. C'était vraiment sympa, ça. Là, c'était avec Marie, donc de l'âme du fémin. C'était, on a créé cette forme d'escargot, de spirale qui est appelée également géométrie sacrée, etc. Puis moi, ça m'a fait penser, donc j'ai mis le lumineux comme un ampulaire qui est un escargot d'eau douce, jaune. Enfin, il y a d'autres couleurs, mais il est souvent jaune. Et comme là, on a eu de nouveau un petit coup marrant le 9 juin, j'ai conservé cela. Donc, on a fait du dessin avec des champignons. Moi, je me suis éclatée avec ma morie. Je n'ai pas pu m'empêcher forcément de faire un jeu de mots avec Garo Mori parce que je me suis retrouvée avec la chanson à la tête. Garo Mori ! No comment. Et on a beaucoup joué et travaillé avec les maisons champignons. Et moi, j'ai bien aimé la maison champignons sorcières et du coup, je l'ai redéveloppée. Je me suis vraiment éclatée avec ça. J'en ai fait une maison de sorcières guérisseuse et herboriste avec plein de plantes partout. Exactement ce qu'il me faut en ce moment. Je suis hyper connectée à faire pousser des trucs, à profiter de cette période où on a énormément de floraison, c'est la grosse croissance et tout ça. Alors, ensuite. Ça, c'est mon journal à moi. Ça, c'était avant. Ça aussi ? Non. Faire son trou le 22 avril. C'était... Voilà. Mais là, on avait justement ces moments où on s'était amusé. J'avais pris la photo de mon espace sûr. Alors, voilà. On avait fait... Ça, c'était le sommet d'art-thérapie. C'était pas le même. Voilà. Donc là, c'est le début du festival et on va y arriver. On dessinait à l'aveugle, on a frotté de la couleur sur le papier, etc. Et ça, c'était... Je sais plus comment elle avait fait, je sais plus comment elle l'avait appelé, mais c'est un peu comme les oracles. Alors, même si vous êtes pas du tout dans la partie ésotérique, prédiction, je sais pas quoi, ça peut rester déjà un jeu et un amusement. Et c'est un très bon outil de créativité puisqu'on va jouer avec les paris et de lits. Les paris et de lits, c'est le fait de voir, de vouloir faire des formes avec notre cerveau là où il n'y en a pas forcément. Donc par exemple, là, j'ai gribouillé en aveugle des feuilles. On voit qu'il y a la structure ici puis les feuilles se baladent plus loin. Et après, quand j'ai regardé la forme, il fallait trouver quelque chose. Du coup, je me suis dit ah ouais, on dirait une femme de trois quarts d'eau à peu près. Si on veut. Ici, c'était une feuille et du coup, ça a été transformé en langue. C'est en ça que c'est des jeux amusants. Ces trois feuilles-là, elles deviennent une houppette d'oiseau par exemple. L'idée, c'est de s'amuser avec tout ça. Donc c'est vraiment très riche en termes de créativité et d'imagination. Là, c'était autre chose. C'était Histoire de Paysage avec Louise Labbé. Alors moi, je m'étais trompée de côté parce qu'il fallait commencer sur une page. Et en fait, on se mettait dans un point, donc on arrivait de l'autre côté. on a fait des gribouillages, on a inventé une histoire comme si on était un enfant. Du coup, après, on revenait ici. C'était très amusant, très frais avec beaucoup de travail sur l'imaginaire. ça, c'était c'était un lotus. Excusez-moi, je suis tellement bonne en dessin que je ne sais même pas. C'est juste ma fleur. Voilà. Et non, on ne sait pas ce que c'est comme fleur, mais voilà, ça pourrait être un lotus. Peut-être. En fait, à chaque fois, on avait aussi un accompagnement musical avant de commencer d'un quart d'heure avec Stella et Martine. c'était génial. On se posait, on avait le nom d'une fleur, on nous donnait quelques infos sur la fleur, sur sa symbolique, les représentations, et puis on y allait freestyle, on faisait ce qu'on voulait. Et on a fait ce carnet. Alors moi, je me suis éclatée après et je vais vraiment continuer ça. On avait fait ça dans les départs, je crois, on avait cherché quelques éléments de la nature et on les avait collés. Alors pour info, ce genre de choses, je l'ai refait avec une bande d'adolescentes qui a démarqué chez moi parce que leur train avait un problème. Et du coup, on s'est retrouvés à 9 à faire ça à l'arrache en 10 minutes parce qu'on était en fin de... elles allaient bientôt reprendre leur autre train et ça a été très apprécié. Donc en fait, là, ces vêtements, c'est des morceaux de feuilles. Ça, c'est une autre feuille et ça, c'est des fleurs que j'ai collées tout simplement. papier craft, là, c'est une photo à bout de liège. Un petit livre qui s'ouvre avec une seule feuille. Et ça, c'est un livre incarné nature dans lequel coller des éléments de la nature et avec des créations. Donc ce qu'on a fait, c'est ça. Alors je vais le mettre dans l'autre sens parce qu'en fait, c'est un pop-up. Alors ça a été très compliqué pour moi parce que la 3D, je ne comprends pas. Voilà. Donc voilà le pop-up qu'on a réalisé avec notre petite maison. Moi, j'ai fait une petite porte et puis un paillasson. Voilà. Pourquoi pas. Et puis ça, c'est des feuilles de ginkgo et puis le toit aussi est en feuille de ginkgo. Puis voilà, différentes techniques au fond. Là, c'est le jasmin d'hiver que j'avais mis à sécher cet hiver que j'ai mis là avec du vernis-colle et puis un petit hommage à cette lumière au cœur de l'hiver. Voilà. Là, c'était la feuille d'érable que j'ai faite. Alors je l'avais imprimée et puis en noir et blanc. Il y avait juste les lignes noires qui ont bavé et traversé. En fait, c'était bien mieux que ça fasse ça et puis j'ai fait ça avec de l'aquarelle. Je me suis vraiment pris un bon moment très plaisant pour faire ça et puis le coller ensuite au centre de cette page. Ça, c'était pendant un des accompagnements musicaux avant de démarrer de Stella et Martine qui font s'élever par l'art. Ça, c'est des plantes de la terrasse que j'ai récupérées. J'ai fait un fond et je les ai collées. Et puis, du coup, après, j'ai continué toute seule. J'ai récupéré un morceau de branche et collé qui est un de diade de le moine qui a été fait dans la région. C'est un hybride. Puis, un petit tampon, pareil, des couleurs, des machins, des choses comme ça. Voilà. Donc, moi, j'espère que ça vous aura donné envie parce que moi, j'ai passé des moments extraordinaires. Et puis, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la richesse des contenus. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a eu « Posez vos intentions, vous préparez sagesse de l'enfance. » Je pense qu'on est beaucoup autour de cette spontanéité et de lâcher les jugements en notre mental et tout ça. Donc, le fameux « Créer votre livre d'art nature » que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait des conférences « Impossible, possible ». Un atelier photo. Ah oui, je ne vous ai pas montré mais l'atelier photo, c'était très drôle. On se mettait à la place, par exemple, d'une fourmi, d'un oiseau. Ça donne des prises de vue mais tellement étonnantes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et tout le monde a bien deviné. Et quand je suis allée prendre deux photos avec Pouf, près du bassin, puis près du bassin assez collé comme ça qui regarde les poissons, tout le monde a compris que c'était un chat. Donc, c'était vraiment... C'est très expressif, beaucoup plus que ce qu'on pense d'avoir ces vues. très inhabituels. Il y avait également la joie de créer avec la terre. Donc, c'était des tableaux avec de la terre qui sèche de type argile. De la vannerie. Il y a eu deux ateliers de vannerie, des ateliers de danse. Là, je ne vous referai pas. des informations, des conférences sur d'autres cultures, des sagesses ou cultures traditionnelles, celtes, druidiques, mais aussi indiennes, etc. Donc, culturellement, c'était extrêmement intéressant également. Il y avait... Donc, ça, c'était l'arbre de vie, des contes. Moi, j'ai beaucoup aimé... Il y avait également la poésie qui a eu lieu le 9 juin. J'ai beaucoup aimé sa conférence parce qu'en plus, je réagis toujours à ce poème de la bonté de Maurice Carême qui me touche énormément. Voilà. Donc, spirale, c'est ce que je vous avais montré. Moi, j'en ai fait un escargot. Les paysages, se faire un petit jeu de cartes. On nous enseigne aussi la teinture végétale, de la poésie, des mandalas qu'on met dans un sac, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du mandala papier où on dessine, on est sur des mandalas où on met des cailloux, des feuilles et des éléments de la nature. Il y avait un documentaire génial sur les carters et sur ses habitats éco-responsables. Initiation au cartonnage avec de la récupération de cartons usagés. Créer avec les enfants, il y avait beaucoup de choses qui étaient utilisables avec et pour les enfants. Mais même adultes, on pouvait, il n'y avait aucun souci là-dessus. De l'écriture, un atelier aquarelle qui était super beau avec le char d'Honray et que je n'ai pas terminé parce qu'en fait, quand il a fallu décoller la drawing gum, mon papier n'était pas fait pour et j'ai tout arraché. Et j'ai avoué que je n'ai pas eu envie de recommencer après parce que je venais de passer une heure dessus. C'est juste le fail. C'était de ma faute et sinon l'atelier était très bien. Je l'ai regardé jusqu'au bout pour le plaisir. De nouveau de la danse et j'ai apprécié parce qu'il y avait souvent mention que si c'est trop difficile ou si on ne peut pas, on peut faire autrement. Moi-même, je l'ai signalé, il y avait un jour où j'étais en crise douloureuse très intense donc je ne pouvais pas me lever de mon fauteuil du tout et danser. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé que j'accompagnais les gens et que je passais quand même ce moment-là physique avec eux. N'oubliez pas que s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez aussi participer sous d'autres manières que ce soit par l'imaginaire partiellement ou plus tard ou de manière plus simple, etc. Il y avait à nouveau du scrapbooking avec de la photo plus ou moins et puis on a refait des échanges avec les intervenants et enfin, il y a eu encore plus tard deux nouvelles conférences plus un atelier. Donc moi, clairement, le festival de la créativité nature et sagesse dont je vous mettrai le lien en barre info en dessous, je vous le recommande à fond. Je vous le recommande à fond parce que quand je vois ce que j'ai obtenu et à quel point je me suis éclatée déjà avec la version gratuite, je me dis mais ouah ou quoi ! On voit les contenus qu'il y a en plus, les contenus bonus et tout ça, il y en a au moins deux, trois fois plus et moi, je me suis vraiment mais attends plein quoi ! Je me suis dit pendant dix jours le fréquence à ça ! Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aidée à me reconnecter encore plus à moi-même parce que j'étais déjà dans cette démarche-là mais c'est vrai que toute seule, avec les problèmes de santé, je fais pas toujours facile. C'était vraiment des superbes moments et là, je vois qu'il y a beaucoup plus de contenus dans le coffret. Il y a aussi pas mal de bonus, des choses à télécharger. Voilà. Et puis, vous pouvez regarder les replays autant que vous voulez. Vous me verrez parfois à faire des petites interventions. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire un bon cadeau créativité, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous allez bien vous amuser. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada